Salut à toi, tu te demandes du coup comment faire se dégrader autour de ta photo de profil, comment pouvoir le faire facilement, c'est ce qu'on va voir du coup ensemble, un tutoriel très simple pour du coup que tu réussisses à faire se dégrader comme tu le souhaites. On va utiliser donc le logiciel Canva.com que tu connais peut-être, qui permet de faire des créas pour tous tes réseaux sociaux, notamment pour la bannière LinkedIn, c'est assez efficace. Je vais donc te montrer sur mon écran comment le faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Alexandre Toron, je suis consultant en marketing LinkedIn et cofondateur de l'agence de prospection LinkedIn LinkedIn, LinkedIn Guru. Et dans cette chaîne, je t'apporte énormément d'informations sur la prospection LinkedIn en général. Donc, je t'invite à aller suivre la chaîne, aller liker cette vidéo. En général, je publie une vidéo tous les trois jours, donc tu pourras suivre toutes ces vidéos si tu t'abonnes à la chaîne. On se retrouve tout de suite sur mon écran et je te montre facilement comment faire se dégrader. Donc, le but, ça va être de reproduire cet encadré que j'ai fait donc sur cette photo. Donc là, vous voyez que j'ai pris un dégradé de vert. Donc, ça correspond en fait au logo de LinkedIn Guru que j'ai voulu reprendre. Donc, pour aller réaliser ça, on va utiliser donc un logiciel qui est gratuit qui s'appelle Pine Tools. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Très pratique. On va pouvoir aller récupérer donc les couleurs du logo. Alors, évidemment, soit vous utilisez les couleurs de votre logo ou bien de votre chart graphique. Si vous voulez en créer d'autres, c'est aussi tout à fait possible. Vous pouvez partir sur n'importe quelle couleur qui existe ici. Le but, c'est d'en faire vraiment, voilà, de pouvoir mettre un dégradé. Si vous voulez partir sur du rouge, vous pouvez mettre deux styles de rouge et ensuite générer donc l'image. Donc, moi, je vais aller sur ma photo. Je vais aller utiliser une extension Chrome qui s'appelle Eyedropper et qui permet d'aller choper des couleurs n'importe où sur le web. Et donc là, ça va me permettre d'aller récupérer les couleurs de mon logo. Donc, je vais aller d'abord récupérer le vert qui est ici. Donc, ça me l'a sauvegardé. Je vais pouvoir le mettre dans ma première image, ma première couleur, pardon, sur Gradient. Ensuite, on va aller récupérer la deuxième qui est un peu plus claire, un peu plus verte. Je vais la mettre ensuite sur Gradient dans la deuxième couleur. Je fais OK. Donc là, j'ai bien mes deux couleurs différentes. Ensuite, je vais donc aller choisir une taille de 400 par 400. Ça va être la taille de votre fond, de l'image en fait de photos de profil LinkedIn qu'il faut utiliser. OK. Ensuite, je vais donc utiliser une orientation de 45 degrés. Voilà. Et ensuite, je vais faire Générer donc en bas ici. Donc là, vous voyez que ça m'a généré l'encadré avec le dégradé que je souhaitais. Donc avec le dégradé en haut et en bas. Là, je vais donc pouvoir télécharger l'image en PNG. Hop, elle est chargée. Ensuite, vous allez aller sur Canva. Canva.com, un logiciel super pratique pour faire plein de créations, pour réaliser en fait toutes vos créas, vos bannières LinkedIn. Moi, j'utilise pour les miniatures YouTube notamment, mais aussi pour Facebook, pour Twitter. Bref. Vous allez donc créer un design. Là, les dimensions sont mesure et donc vous allez remettre 400 par 400. Vous créez le nouveau design. Ça charge. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez le format de votre photo qui sera parfait pour votre photo de profil. Ensuite, vous vous baladez là dans les éléments. Vous voyez qu'il y a plusieurs modules. Vous allez donc là, les éléments. Vous allez aller chercher le cadre rond. Pour avoir justement cette forme ronde, on va aller choper le cadre. Vous cliquez dessus. Et ensuite, vous voyez que là, il est au milieu. Vous allez pouvoir vous balader donc avec ces petits modules. Et le but, c'est d'aller le mettre exactement aux extrémités du bord. Voilà. Hop. Là, je l'ai. Ensuite, ici, vous allez donc télécharger maintenant du coup le document, la couleur de gradient, de dégradé que vous avez réalisé. Donc, vous allez dans télécharger, télécharger une image ou une vidéo et vous allez pouvoir le trouver sur votre web, sur votre ordinateur. Ou bien évidemment, si vous l'avez déjà là, vous faites juste un petit drop et là, le logiciel va le télécharger. Maintenant, vous avez donc votre couleur, votre dégradé qui est bien. Vous le prenez et vous allez le mettre sur votre image. Hop. Vous voyez que ça remplit directement le document. Ensuite, vous recommencez. Vous refaites donc un cadre. Vous reprenez le cadre, dans les éléments, le cadre rond et vous allez le mettre, hop, au milieu de votre document. Ensuite, là, vous allez donc pouvoir choisir les différentes tailles. Et justement, équilibré, vous voyez qu'il y a les petits indices qui vous indiquent si c'est bien centré ou pas. Donc, le but, c'est évidemment d'avoir quand même une certaine marge pour vraiment faire la différence et que les visiteurs de votre profil voient vraiment que vous avez voulu mettre un encadré. Donc là, on a bien l'encadré. Alors, vous pouvez évidemment après choisir de le faire, par exemple, que sur un côté ou bien qu'en bas. Voilà. Après, vous choisissez évidemment le design que vous voulez faire. Donc, maintenant que vous avez votre encadré et que vous avez votre cadre, maintenant, vous allez pouvoir télécharger donc une photo. Donc, vous allez prendre votre photo de profil, celle que vous souhaitez, donc dans Téléchargement. Hop, moi, je vais aller dans Bureau. Je vais mettre, hop, cette photo-là. Ensuite, donc, elle se charge. Voilà, j'ai l'eau qui va commencer à être pleine. Ma photo sera totalement chargée. On attend un peu. Voilà. Donc, maintenant, vous la prenez. Vous la déplacez dans le cadre. Hop, vous lâchez. Et donc là, maintenant, pour la rééquilibrer, vous cliquez deux fois dessus. Et on va pouvoir, voilà, choisir la taille, la hauteur. Hop, vous ressortez en cliquant de côté. Voilà. Donc là, j'ai ma photo. Le cadre, voilà, les petits écarts de couleur a l'air pas mal. Ça a l'air d'être la bonne taille. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est donc la télécharger. Alors avant, vous pouvez donner un nom. Voilà, photo de profil LinkedIn. Hop, ok. Ensuite, on télécharge. Donc, il nous propose en PNG. C'est très bien. On fait télécharger. Ok. Donc, maintenant, on va aller sur LinkedIn. Et donc là, vous allez pouvoir modifier votre photo. Hop. Hop, modifier la photo. Et donc là, vous allez pouvoir charger votre nouvelle photo. Et bien faire attention. Hop là. Donc, je prends ma photo réalisée. Ok. Elle est ici. Et donc, voilà. Je vérifie bien avec le zoom que je suis bien à la bonne taille. Voilà. Je pense que ça suffit. C'est bien. Ou un petit écart. Hop. Vous pouvez aussi la redresser s'il faut ou pas. Voilà. Et ensuite, du coup, vous faites enregistrer. Et donc, voilà. Vous avez une photo. Nickel. Sur votre profil. Hop. Vous voyez que ça a été modifié. Parfait. Nous garderons votre photo originale au cas où vous souhaiteriez faire des modifications. Voilà. Vous savez donc exactement comment le faire. Alors, évidemment, vous avez Photoshop, sinon, qui fonctionne très bien. Mais avec Canva, c'est super pratique. Je vous mets aussi le lien. N'oubliez pas donc le 400 par 400, le petit 45 degrés. Voilà. De toute façon, vous pouvez garder donc cette vidéo, la partager pour expliquer à chacun comment avoir cet encadré. Avec Florian, donc, mon associé, on aide justement donc les professionnels à se développer sur LinkedIn et on en a aidé beaucoup. Et justement, on leur explique que c'est un bon moyen d'avoir cet encadré, de se démarquer des autres. Le but, c'est forcément de sortir du lot. Vous voyez très souvent que sur LinkedIn, les gens n'ont pas cet encadré. Voilà, Kevin Will, qui est dans notre réseau, il en a mis un bleu, justement. Vous voyez. Romain Rivière, pareil, il l'a mis en bleu. Voilà. Vous avez Guillaume Kolb, qui est photographe sur LinkedIn et qui l'a mis, donc, lui, en jaune. Voilà. Tout dépend. Trouvez la couleur qui vous convient. Et maintenant, vous savez donc faire un encadré de couleurs. Et voilà. Vous savez donc comment faire cet encadré sur votre photo pour vous démarquer des autres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller mettre un petit like, d'aller suivre la chaîne pour encore plus d'informations sur la prospection LinkedIn en général. Et je vous mets aussi en lien dans cette vidéo un e-book qu'on a rédigé, donc avec mon associé de 38 pages, qui vous aide vraiment à optimiser chaque partie de votre profil LinkedIn pour qu'il soit totalement cohérent, pertinent, efficace. Évidemment, le but, c'est d'aller trouver des clients. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez surtout pas que vous êtes exceptionnels. Ciao. A bientôt. Feeling good.